Musique Et yo les gens c'est Mustiz J'espère que vous allez tous très très bien Bon en tout cas je la forme et on se retrouve aujourd'hui Pour un petit squad builder les gars Donc écoutez j'en avais pas encore présenté jusqu'à là Puis je me suis dit pourquoi pas en plus j'ai une équipe Plutôt fun et originale à utiliser Et je tenais vraiment à vous la présenter Donc écoutez on va tout de suite commencer Sans perdre plus de temps Donc c'est une équipe comme vous avez pu le voir dans le titre Avec des joueurs de calibre Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est C'est le championnat coréen Et on va tout de suite commencer avec le gardien Donc c'est Ojin Park Park Ojin pour les intimes à 800 crédits 17 matchs Donc voilà mes ressentis sur ce gardien C'est une grosse merde Ensuite défenseur central On a Wang Duyong et Li Yong Donc le premier Li Yong Qui a de très très belles stats je trouve En tout cas plus de 70 de vitesse pour un joueur en bronze C'est plutôt sympa En plus de très bonnes contributions 17 matchs 3 buts J'étais plutôt satisfait de lui Qu'il puisse me marquer des buts sur corner En plus c'est vrai que j'ai joué la plupart de mes matchs En coupe or et argent Étant donné qu'il n'y a presque personne sur la coupe bronze Voir jouer en division même Donc c'est vrai que j'étais plutôt satisfait de ces deux défenseurs Wang Duyong également 17 matchs 2 buts Donc voilà ils étaient plutôt présents Sur le jeu aérien Et j'étais plutôt satisfait de ces deux défenseurs Et ils étaient assez puissants Pour éviter les joueurs adverses de tirer Parce que voilà vu le plot qu'on a au goal Voilà Défenseur droit On a Li Sang-ho Donc voilà 17 matchs 0 buts Une passe décisive Je l'ai pris pour sa stat de vitesse Tout simplement je ne vais pas vous le cacher Vu les équipes que j'ai affrontées en division En coupe or et en coupe argent Voilà ça joue Sterling Sturridge et tout ça Donc je ne vais pas vous cacher que mes deux latéraux Je les ai choisis parce qu'ils avaient Une stat en vitesse plutôt sympa En plus lui c'était le moins cher sur le marché Il avait la carte roc Donc je n'ai pas hésité du tout Et j'étais vraiment très satisfait de leur centre Pour mes attaquants Ensuite premier milieu central C'est Yun Tae Choi Donc 950 crédits pour un joueur complet comme ça 17 matchs 11 passes décisives J'étais juste super épaté De trouver un joueur comme ça En plus il a des stats super complets Tu peux vraiment jouer n'importe où N'importe quel poste Et j'ai vraiment été très satisfait Et pour son prix Franchement c'est une putain d'offre N'hésitez surtout pas à le tester Si vous voulez utiliser quelques joueurs de cette équipe Ensuite Cho Jihoon Notre deuxième milieu central Qui est milieu offensif de base Mais bon je l'ai mis la carte MOC MC Donc en gros il est revenu à 2300 crédits En gros 17 matchs 4 buts 3 passes décisives Je l'ai pris surtout pour sa taille 1m88 Présent dans le jeu aérien également lui aussi Donc voilà J'étais plutôt satisfait Mais sans plus Par rapport à mon MOC Qui est brésilien lui Donc c'est un peu l'intrus de cette équipe Étant donné que c'est le seul joueur Qui n'est pas coréen Et franchement il était plutôt bon 17 matchs 6 buts pardon Et 5 passes décisives Un bon bilan pour moi J'étais plutôt satisfait Et franchement il m'a marqué Quelques buts En plus il était présent aérienement Également Et c'est ça que j'ai bien aimé Chez cette équipe C'est que dans le jeu aérien Ils sont vraiment tous très très présents Il n'y a presque aucun joueur Qui est petit Qui fait genre 1m68 Et qui ne peut pas décoller du sol Donc j'étais plutôt satisfait Du côté gauche On a E-Chul Park Donc voilà 1500 crédits 17 matchs 5 buts 7 passes décisives J'étais plutôt satisfait Mais rien d'exceptionnel A dire sur ce joueur Voilà Stade de 50 en tir Voilà Qui était plutôt des ventes Mais bon ça passait Ensuite Sur ce côté droit On a Kim Jong-Bo Donc 150 crédits Un putain de nom de fou 17 matchs 5 buts Et 4 passes décisives 70 de stats en tir Pour un joueur en bronze C'est juste énorme Même si il a 69 de vitesse Je m'en battais les couilles Parce que voilà J'avais acheté 150 crédits Et qu'il est juste énorme 4 étoiles Pardon De mauvais pied 3 étoiles J'ai ce technique Il est juste énorme J'ai su faire abstraction Sur sa vitesse Et j'ai bien eu raison Parce qu'il a une frappe De fou Ensuite Pour terminer On va prendre Notre petit BU Kang Zuheel Donc Kang Zuheel C'est juste Une putain de pépite Tout simplement en bronze 4 étoiles De gestes techniques 1m83 Contribution offensive élevée Contribution défensive faible 16 matchs Plus de 20 buts Et 8 passes décisives Les gars 90 de vitesse Waouh C'est juste une carte De fou Il a été énorme Pour moi Sur tous les matchs Et il m'a vraiment Sauvé de pas mal De situations Il m'a permis De gagner quelques matchs En division Et franchement Il a été juste énorme Et si vous avez Une coréenne Ou une équipe en bronze A faire C'est le joueur A acheter Certes 10 500 crédits Mais il les vaut largement C'est un putain de temps Qu'il a un physique de fou Présent dans le jeu aérien J'ai rien à dire sur ce gars Il était juste énorme En tout cas J'espère que ce petit squad builder Vous aura plu N'hésitez surtout pas A tester cette équipe C'est une équipe Qui vous coûtera Aux alentours des 20 000 crédits Surtout que les consoles Et franchement Ça vaut vraiment le coup Donc moi en tout cas Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Ciao tout le monde I wipe my brow And I sweat my rust Breathing in The chemicals I'm breaking in Shaping up Then checking out On the prison bus This is it The apocalypse Whoa I'm waking up I feel it In my bones Enough To make My system Glow Welcome to the New age To the New age Welcome to the New age To the New age Sous-titres par Jean La Flute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501